Je crois que ça a été un énorme travail que vous avez réalisé avec vos équipes. C'est de mettre en place, ça y est, en présentiel à la porte de Versailles, donc les 20 et 21 octobre 2021, on le voit en image, voilà, c'est RENT. Alors, parlez-nous de RENT 2021, le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'extraordinaire cette année ? Alors, d'abord, je voudrais remercier vraiment chaleureusement tous les exposants qui nous ont fait confiance et qui, depuis 15 mois, voire un peu plus, nous suivent, nous accompagnent dans nos aventures digitales puisqu'on a réinventé quelque part, en tout cas, on a essayé modestement de réinventer le business de la rencontre entre professionnels et on l'a digitalisé. Ils nous ont fait confiance. Là, on a grand plaisir à les retrouver. Donc, il y aura 400 exposants, il y aura 120 startups dans les 15 000 m2 du pavillon 6, ce formidable écrin de la porte de Versailles, vous l'avez dit. Donc, le premier asset, c'est le fait de se retrouver physiquement. Donc là, c'est une grande respiration. C'est aussi un grand plaisir de pouvoir faire en sorte que l'industrie immobilier et la prof-tech se retrouvent. On va avoir évidemment, en plus, une couche d'hybridation. Une couche d'hybridation, c'est en fait ce que moi, j'appelle le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé la digitalisation et l'hybridation ces 15 derniers mois. Tant mieux. On va en profiter pour mettre cette couche d'hybridation par-dessus, j'allais dire, l'événement physique, notamment la marketplace, pour que les gens puissent physiquement, à distance également, profiter du rent et rentrer en contact avec les acteurs. Et puis enfin, dernière innovation, parce que nous aussi, on doit innover. On crée un nouveau canal et on crée une télévision qui s'appelle la Renta Channel. Donc, une chaîne dédiée pendant les deux jours, uniquement sur Renta. Une chaîne dédiée à la PropTech. Des émissions, oui. Absolument. Des émissions du marché qui existe déjà chez d'autres, puis des émissions créées ex nihilo, qui seront pendant deux jours des émissions autour de l'innovation, de la PropTech, avec des acteurs industriels, avec des start-up, avec des fonds d'investissement. Donc, c'est ce qu'on appelle le cross-canal, avec un objectif. C'est de faire en sorte que, évidemment, toute cette industrie se rencontre et qu'on multiplie les zones de contact et les zones de rencontres pour qu'ils puissent, évidemment, à nouveau profiter d'être ensemble. Et puis, on aura, je dirais, de manière assez classique, les deux trophées, le trophée de la start-up et le trophée de l'innovation sur Renta, un grand after-work le soir. Donc, voilà, on a envie de faire en sorte que ce soit un grand moment de retrouvailles, absolument. Et puis, des ateliers, des conférences, et puis la présence, typiquement, de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. Il y a aussi beaucoup de personnalités, donc c'est vraiment the place to be. En tout cas, le Renta 2021, ça devient et c'est, en tout cas, le rendez-vous incontournable pour, on va dire, l'immobilier, même, au sens très, très large. Oui, alors, c'est le sens du travail que l'on fait avec l'équipe toute l'année. C'est vraiment de faire en sorte que ce label se positionne dans le calendrier et devienne, pour sa version parisienne, puisqu'on décline des versions internationales, mais en tout cas, pour sa version parisienne, devienne un rendez-vous fixé dans l'agenda des professionnels. Et puis, on a la chance d'avoir le haut patronage d'Emmanuelle Macron, mais la présence, vous l'avez dit, d'Emmanuelle Wargon, ça légitime le label. Et finalement, c'est ce pour quoi on travaille toute l'année, légitimer le fait que Rennes soit, finalement, l'endroit où ça se dit, où ça se passe et quelque part où ça se projette, pour voir ce que deviendra la PropTech dans les années qui viennent.